allez on se retrouve en jeu directement en compagnie de jim salut jim salut lubix donc bon on a trouvé un petit point qui pourrait qui pourrait nous faire l'affaire on avait dit pas trop de jungle au départ mais en fin de compte il ya des coins il ya des petites choses sympas dans ce coin là ouais ça a l'air d'être sympa ici donc c'est un peu alors je vais vous montrer la map voilà donc ça c'est une espèce de grande presqu'île jungle donc là je suis assez en hauteur donc on voit pas très bien on voit de loin il ya des petits pics qui sont relativement sympa avec un petit arbre dessus etc je vais descendre un petit peu de mon perchoir on va aller voir ça plus près donc toc 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 hop là vraiment ce qui m'a fait pencher pour ce petit coin de jungle pour tout dire d'ailleurs c'est les piques qui m'ont attiré l'oeil les piques les deux gros piques là ils m'ont attiré l'oeil là il ya un petit coin sympa on peut le voir entre les deux piques il ya une espèce de plage donc c'est plutôt sympa il ya des coffres à jim d'ailleurs qui s'est déjà installé là bon je commence à peur pas de temps voilà donc ils commencent déjà à faire notre petite installation et puis vous voyez une petite météorite il ya une île flottante donc ça sera à découvrir aussi puisque je ne connais pas du tout donc pourquoi pas aller voir là où si j'y suis voire même peut-être commencer ma base là haut après à continuer en tout cas parce que j'ai commencé ici il ya une petite une petite arche par ici toc 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 hop j'y arrive j'y arrive voilà une petite arche comme il faut alors c'est le passage on va arriver à l'arche le petit passage la petite arche vraiment c'est un joli coin bien naturel bien comme il faut donc il ya un peu de désherbage à faire mais pas trop ça reste quand même naturel mais ouais donc c'est sympa il ya des moutons voilà voilà donc on va s'installer par ici puis évidemment bah je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'avancement allez moi je mets sur pause je vous dis êtes vraiment quelques secondes je dis bien on est en train de se promener près des moutons je pas si vous souvenez à l'instant et je me suis rentré dans une espèce de grotte regardez cette belle grotte donc je l'ai illuminé un petit peu mais elle est déjà parfaite pour s'installer il ya vraiment déjà tout ce qu'il faut il ya l'arbre en plein milieu il ya le petit le petit trou dans la colline au dessus c'est vraiment magique moi j'adore donc jim est venu voir et il est accroché aussi bah carrément c'est super sympathique même pas besoin de toucher à la déco il ya déjà un décor naturel c'est magique ouais vraiment un bel endroit et ben voilà bah c'est parti il ya plus que si peut-être aussi mettre la changer la pelouse en plancher non même pas moi je le serai personnellement se le donnera ça le sera l'aspect encore plus naturel ouais puis après peut-être creuser des salles autour ouais on va faire un petit truc discret parce que personnellement l'endroit comme il a son charme comme ça justement faire des salles juste avec des portes et après derrière comme ça ça permet de travailler discrètement derrière les murs ah oui bah oui oui voilà on produire le salon espace détente convivial le centre de vie yes et ben voilà je vais commencer à me faire un petit un petit endroit de stockage et puis je vous dis à toutes moi ça peut arriver pour moi alors on se retrouve un peu plus loin donc qu'est ce qu'on disait déjà oui effectivement ben voilà on se retrouve un peu dans le lieu de vie qu'on a trouvé donc on va essayer de le garder un maximum intact puisque c'est vrai qu'il est vraiment joli de lui-même en fait il n'y a pas grand chose à y rajouter même je serai prêt à laisser les minerais sur les murs je sais pas ce que tu en prends même le cochon pendu à son arbre donc j'étais parti voir ce que tu étais en train de faire oui et du coup ouais ben tu as un peu désherbé pour mettre un peu de plantation c'était ça l'idée c'est que attend on redescend vers moi alors l'idée ce serait qu'à ce niveau là je fasse quelques plantations avec un petit chemin qui qui passe par là où est ce qu'on est arrivé qui va monter jusqu'ici et arriver là je vais faire quelques enclos à moitié dans les murs pour l'élevage de cochons de vaches il y a de quoi faire là bon je vais pas prendre un grand espace enfin il y a de quoi raser les petits arbres moi j'aime pas trop trop les petits arbres bah ça je verrai je te laisse faire aller c'est plus en mesure que je m'étendrai je raserai des arbres ensuite on a un peu bossé j'ai un petit peu creusé tout ça moi par ici donc une première pièce bas où on a commencé à s'installer un peu l'idée c'était de faire une pièce d'entrée un peu après je voulais mettre à droite et à gauche un escalier qui monte et un escalier qui descend par ici voilà je ferai des petites pièces et des petits escaliers et après bah ici donc j'ai creusé le début un peu de ma salle principale où je placerai salle des coffres et machines etc voilà voilà dans les grandes lignes donc bah écoutez bah moi je continue dans ce sens là puis on se retrouve un peu plus loin tu avais quelque chose ajouté peut-être non donc moi je vais en profiter pour faire le tomomètre vu qu'on j'ai de l'or et puis des chardes moi si tu peux m'en faire en passage je dirais pas non tu veux je t'en fais ça tu peux pas le faire toi même pendant que tu filmes non moi j'ai déjà fait ça d'accord bah ça marche hop c'est parti et un deuxième pour bubix voilà évidemment là si j'analyse à j'ai reçu avoir de la stone il va falloir que j'analyse de l'eau ah c'est un saut aussi qu'il faut que je fais ce tu remontes ouais ok comme ça j'aurai pas besoin de venir vers toi je vais commencer à faire les plantations du coup j'ai besoin d'un saut d'eau d'une faux aussi il faut j'en avais il y en a une dans une ouais c'est une de tom craft je vais plutôt la garder tiens est-ce que je peux t'analyser toi ah j'ai pas encore découvert les trucs de la bête je crois il me dit c'est où la terre euh la terre elle est là dans pierre etc à droite ah j'ai pas lu alors moi j'ai mon petit saut oui c'est la faux c'est vrai qu'il y a déjà du bois ici tu aurais pu laisser le truc là pour tourner euh je l'ai cassé je vais en refaire parce qu'en fait comme j'utilise des macros quand j'étais chercher mon café enfin préparer mon café du moins du coup ça a tourné dans le vide et puis quand ça tombe dans le vide bah ça casse au bout d'un moment alors à la manivelle c'est comme ça je vais le mettre dans le manteau mauvais je le mets dans le truc mode pour libérer un peu de place oh c'est comme tu veux il y a un coffre pour les objets personnels les outils à côté du ouais on va y arriver yes bon maintenant il va falloir que je trouve de l'eau oh non j'ai des purple fantasy block je vais le supprimer je vais prendre de l'airone aussi pour me faire des pioches pour le coup alors comment on va pouvoir s'organiser je verrais bien un petit chemin t'as pas du gravier par hasard toi ? oh un chat trop classe sous les eaux du gravier il y en a dans mon pied etc attends je suis parti adopter un chat alors t'en fuis pas ah ouais non mais ah c'est du poisson les chats il y avait carrément 2 iridium bah oui 2 iridium tout à l'heure ah ouais d'accord ah ouais non j'avais pas tilté en fait on peut faire beaucoup de choses avec 2 iridium grave on peut faire une iridium ah bah non même pas bon on va pas en avoir assez finalement non mais c'est déjà bien ah carrément l'iridium passe aussi dans tinker construction bon bon alors bon le chat c'est avec du poisson on va gagner alors ah oui bah c'est des graviers que je voulais tout à l'heure ouais je suis reparti tu me suis pour voir là un peu plus ? tu veux que je vienne avec toi ? bah j'espère que je te montre ok j'arrive je prends juste mon gravier sinon j'ose l'oublier alors ton escalier il est pas très droit il est un peu en zigzag de partout il fait gaffe au trou il fait gaffe au squelette oh là t'as une belle vue d'ici déjà là ouh sorcier ça je me... oh oui j'ai eu le temps d'apercevoir ouais c'est sympa t'es mort ou quoi ? non 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 elle a du potentiel je crois moi je te laisse miner ça j'ai confiance en toi il n'y a pas de problème merci ah ouais c'est... elle est vraiment jolie ça m'a toujours inspiré les ravins comme ça là faire des maisons trop l'audite à l'intérieur m'installer comme ça ouais sur les parois ouais ouais en mode Vania j'avais commencé sur un serveur c'était une... un ravin qui était à la surface puis j'avais commencé à m'installer comme ça et ça donnait un truc assez sympa on va fermer la porte sinon Bébé X ne va pas être content ah putain je t'en suis fait choper par une espèce de sorcière ou je sais pas quoi qui m'a balancé la potion ah fais gaffe parce que j'ai découvert que le sorcière te balance une potion et puis y'a un chat qui te suit c'est un tigre j'espère que t'as posé ton lit et pas avoir un point de spawn si jamais tu meurs de toute façon on est au niveau 22 je vais descendre encore là ah de l'or voilà j'ai fait une petite route pour relier la sortie jusqu'au à l'enclos à la vache. Ah, par contre, la pluie. Bon, je vais m'attaquer un petit peu au potager, là. Non, non. Ah, je ne sais pas si c'était l'Iridium. Le silver. Ah, mais l'Iridium, tu ne l'avais pas miné. Tu l'avais trouvé dans un coffre. Je pense. Oui, parce que si on ne peut plus le miner, il faut une pièche en diamant. Donc, moi, il me faut une petite source que je vais mettre, tiens, pourquoi pas comme ça. Je vais mettre de la canne à sucre sur les côtés. Non, lui, il ne va servir à rien. Donc, si je fais comme ça... Oh, mais le pire, c'est qu'il y a une autre crevasse juste en dessous de toi, là. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah, attends, j'ai foutu mon nom. Je vais chercher la canne à sucre. Ah, mais il faut que j'analyse l'eau. Je n'ai pas de naïsion, quoi. Voilà. Voilà. Oh, là, elle s'est tuée. c'est bon donc je verrai bien petit arbre par ici ah du lapis du fer très bien c'est à quel niveau les enchantements qu'il faut se mettre au fait les quoi ? les enchantements les enchantements ? au niveau 30 ah oui c'est vrai qu'on n'est pas en 1.8 oh nickel j'ai peut-être pas dû utiliser ça c'est-à-dire ? oui niveau 30 ou inférieur tu connais pas encore le nouveau système toi c'est en mode Vania depuis la 1.8 ça a changé maintenant les enchantements ne sont plus enfin ils sont fixes tant que t'as pas fait l'enchantement l'enchantement il disparaît pas de ta table d'enchantement t'es obligé de le faire d'accord et du coup quand t'es niveau 30 tu dépenses que 2 niveaux pour faire l'enchantement niveau 3 d'accord en gros tu deviens niveau 28 et du coup des niveaux 30 tu peux en faire assez régulièrement ça compense le fait que que tu puisses pas changer ton enchantement d'accord il fait nuit cool je vais pouvoir aller me coucher et passer cette pluie là qui devient horrible et d'accord tu poses ton lit en plein milieu du chemin pour aller dans ton escalier c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il va falloir que je trouve des moutons maintenant aussi. Une crevasse au niveau 12, énorme. Ah oui, quand même. Peut-être pouvoir trouver du diamant. C'est ça, c'était le but. Alors, nos barrières sont ici. Alors, attends, c'était fait à vous voir. Il a fallu que j'utilise ça. On va utiliser ce boulot-là, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Nickel, c'est exactement ça que je voulais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, comme ça, ce sera nickel. Je vais pouvoir foutre les moutons ici. Alors, où est-ce qu'il y a des moutons? D'accord, là-bas. Je vais pouvoir y accéder comme ça. Il me faut de la laine. Il me faut de la laine. Du blé. J'ai peur. Il y a énormément de creepers sur ton serveur, c'est un truc de malade. Petit mouton, où vous êtes? Mouton, mouton. Alors, voilà. Un deuxième. Ouh, il me fait peur. Allez, venez ici. Oh, des cochons. Allez-vous, venez ici, toi. Putain, c'est bête, les moutons. Allez. Reviens si je te tape. Allez, putain. Il n'a pas envie de venir, lui. Il n'a pas envie de venir, lui. Il ne te plaît pas, le blé? Il ne te plaît pas, le blé? Il ne te plaît pas, le blé? Oh. Oh ... ... ... En tout cas je fais le stock de fer. On a des moutons et des vaches. Génial. Un vrai petit élevage. Ouais, tu peux venir voir, tu vas voir. Tu veux me dire qu'est-ce que tu en penses ? Attends, je suis dans la caverne. Pas de soucis. Du coup j'ai mis un petit coffre avec de la nourriture pour les nourrir. Si jamais tu poses dans un coin, bah... Ok. Ah non, par contre ça fait un mouton gris. Non, j'ai des moutons blancs moi. J'ai pas trouvé un seul diamant, tu vois. ... 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